Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble que l'automatisation ne rime pas avec argent. On croit qu'automatisation fait gagner de l'argent et je vais te prouver par A plus B que c'est l'inverse et je vais te montrer à quoi sert vraiment l'automatisation. Alors reste à l'écoute, avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description. Dans la description il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business crois-moi. Également, tu vas trouver un lien qui s'appelle Telegram, le lien, le groupe Telegram. Sur ce lien, tu cliques dessus, puis tu rejoins le groupe et je vais te montrer énormément de choses, je vais te montrer ma vie à Dubaï, je vais te montrer ma R&D sur mes business, je vais te montrer des bilans également, je te montre parfois, en plus là on va arriver à des choses intéressantes. Le lifestyle également, c'est-à-dire que je vais à Dubaï, donc je te partage mes photos de Dubaï, etc. Je te partage plein de trucs, bref, des écrits, mes statistiques Facebook, des trucs YouTube, mes idées, bref, il y a vraiment tout ce que je ne peux pas te partager sur un podcast, alors clique dessus, rejoins-nous. Allez, on y va pour le podcast. Je n'ai pas arrêté de dire à des salariés depuis des années qu'automatiser, c'était bien, mais qu'en aucun cas, ça faisait de l'argent. Et tu vois, j'ai des salariés, j'en ai eu pas mal, qui pensaient qu'automatiser voulait dire plus d'argent, je n'ai jamais vraiment compris le système. Parce qu'on part de ce principe que le fait d'automatiser quelque chose de fini, qu'on connaît, va permettre de faire plus d'argent. Parce que, tu vois, si on arrive par exemple, je ne sais pas, à créer un algorithme, donc un algorithme, c'est un méchant mot pour dire des actions répétées d'analyse qui donnent lieu à d'autres actions. C'est que du conditionnel. En gros, réussir à automatiser ton analyse, par exemple, tiens, quand ça, ça fait ça, je vais faire ça. S'il y a tel stat, alors je vais prendre cette décision-là, etc. Et donc, le principe de créer ces algorithmes permet de dire, tiens, un robot peut remplacer ton cerveau, ton humain. Et pourquoi pas, d'ailleurs, l'intelligence artificielle essaie de faire ça, mais pourquoi pas, pourquoi pas, sur le principe. Le truc, c'est qu'il faut comprendre que toi, tu es à 100, tu vois, dans ce que tu sais faire, et ton robot, tu lui demandes d'être à 100. Ce n'est pas possible. Du coup, ça veut dire que tu n'existerais plus dans ton travail, tu vois. C'est-à-dire que ton robot, il sera toujours à 70 ou 80, tu vois. Donc déjà, quand tu es à 100%, je vais arrêter de dire, tu vois, parce que je le dis plein de fois quand même, ton robot, il est toujours en dessous de ce que toi, tu peux faire parce que c'est toi qui le développe. C'est toi qui, enfin, c'est toi qui le développe, même si ce n'est pas toi qui le développe, je veux dire, c'est toi qui veux ses fonctionnalités. C'est toi qui veux que le robot fasse ça. Le truc, c'est que ton robot, à un moment donné, il va merder, quoi. C'est-à-dire, tu vas devoir, il faut quelqu'un pour gérer les gens. Donc, il faut quelqu'un pour gérer les robots, tu vois. Donc, dès lors que tu passes par quelqu'un qui, je ne sais pas, qui va développer ton automatisation ou je ne sais pas, il va falloir quelqu'un qui gère également ta mise à jour. Il va falloir quelqu'un qui gère les nouvelles fonctionnalités parce que ton business va évoluer. Et le souci, en général, c'est que quand on automatise, on ne pense jamais à l'évolution de notre business. On pense surtout à un business qui est fini, c'est-à-dire quelque chose qui est comme un produit, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui est là au moment, dans le contexte dans lequel tu te développes, dans lequel tu as besoin de cette automatisation. Et ce contexte qui va évoluer, ton robot ne va pas évoluer si tu n'as pas quelqu'un qui s'en occupe. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime grandement et gravement quand on fait de l'automatisation. Donc, pourquoi ça ne veut pas dire argent ? Je vais te montrer une idée toute bête. Nous, on avait essayé d'automatiser des shoots e-mails, par exemple. Donc, ça passait une bonne idée de dire, OK, tiens, pourquoi pas automatiser des shoots e-mails ? C'est une bonne idée sur le principe, sur le principe absolu. Le truc, c'est que tu te rends compte que la prise de décision, quel kit, comment tu rédiges un kit e-mail, à quel endroit tu le mets, pourquoi tu le mets dans ce truc-là et pas dans ce truc-là. Ceux qui font de l'AdWords ou de la publicité Facebook vont complètement reconnaître ce que je vais dire. C'est que tu as des ressentis où ce n'est pas parce que ça fait moins d'argent ou que ça fait moins de clics ou plus de clics ou que tu as un moins bon CTR ou que machin que c'est forcément bien. Moi, je vais te donner cet exemple sur les e-mails mais aussi sur les pubs parce que Facebook, ça marche pareil. Si je devais créer un robot aujourd'hui sur les pubs Facebook, il ferait n'importe quoi pour une raison simple. Ce n'est pas parce que ça fait moins d'argent. Ce n'est pas parce que ça fait moins de trucs que c'est moins bien en fait. Tu vois, moi, j'ai des pubs qui ne sont pas bonnes sur la rentabilité immédiate mais qui sur du long terme sont mes meilleurs en fait. Et ça, c'est très difficile à expliquer à un robot et quand bien même, tu peux l'imaginer parce que tu peux lui faire croire. Pourquoi ? Moi, je le sais parce que j'analyse des données. Donc, en fait, l'automatisation, on se dit tiens, si on analyse la bonne donnée, qu'on prend les décisions en fonction de cette analyse, ça ne peut pas se planter. Oui, mais le truc, c'est que des fois, ce n'est jamais aussi simple que ça. C'est-à-dire, le contexte qui est, par exemple, on oublie tout ce qui est environnemental ou social, etc. Par exemple, je ne sais pas, tu vois, il y a une grosse crise en ce moment, du chômage, des trucs comme ça, tu vois. Bon, ça peut avoir un impact sur ton business, mais ça n'a rien à voir parce que les gens changent de comportement, etc. Et donc, à des moments où tu peux penser que c'est quelque chose d'automatisable, c'est déjà trop tard en fait. Donc, comment est-ce qu'on solutionne ça ? C'est quoi le souci ? Et je voulais revenir sur l'histoire des shoots emails. Moi, j'avais un salarié qui faisait à peu près 20 000 euros sur l'email, un peu plus, je crois. Enfin, c'était même 30 000. Il a décidé d'automatiser. Je vais couper la barre en deux, je crois que c'était 25 000. C'était entre les deux, je ne me rappelle plus exactement. Il dit, tiens, je vais automatiser. Ok, il a automatisé. À ton avis, ça a fait combien ? Il a automatisé, ça a fait 18 000. Alors, là, tu as deux écoles. Tu as celui qui dit, génial. Du coup, le mec, il a tout son temps et l'automatisé, ça fait 18 000. Puis, tu as le patron qui a regardé et qui a dit, ouais, ça fait 7 000 en moins en fait. Donc, oui, pas de souci si tu gagnes du temps. Automatisé, tu gagnes du temps, bien sûr. Et ce que je vais te dire, il valable pour toi, pour tout le monde. Bien sûr, si tu gagnes du temps, c'est pertinent. Mais du coup, est-ce que le temps que tu vas gagner va te permettre de produire plus que 7 000 ? Pourquoi ? Est-ce que ça va te permettre de gagner 10, 15, 20 000 ? Je m'explique. Le double, en fait. Il faut toujours viser le double quand on automatise et surtout quand on automatise une performance commerciale. Je t'explique pourquoi. Il y a le temps de développement du produit. Donc, le temps, ça peut être le coût parce que tu passes par un prestataire ou quelque chose comme ça. Donc, le temps ou le coût. Et puis, la mise en place, résolution des problèmes, le futur, à savoir les mises à jour qui vont devoir être faites, etc. Comment ça va devoir s'adapter en fonction de l'évolution des outils, etc. Passons. Et puis, le fait que ce temps que tu as libéré parce que tu as automatisé, il faut que tu le mettes tout de suite en œuvre pour tout de suite faire de l'argent. Il y en a qui diront, ouais, mais tu peux te permettre de faire 7 000 pour faire un pas en arrière, pour en faire deux en avant, tu vois. Ouais, pourquoi pas ? Et complètement, moi, je suis totalement, je suis celui qui partage cet avis-là. Le problème, c'est que quand tu automatises, tu as tendance, en fait, à remplacer le temps que tu gagnes par d'autres choses peu inutiles. Tu sais, tu vas tout de suite te dire, oh tiens, tiens, ce truc que je n'avais pas le temps de faire, je vais le faire. Et tu ne te focuses plus, en fait, sur les performances commerciales. Donc, la plus grande des mauvaises idées, c'est d'automatiser une performance commerciale. Alors, une performance commerciale, c'est quoi ? Automatiser tes shoots e-mails, automatiser tes pubs, tout ce qui est lié à l'attrait. C'est comme les commerciaux, tu vois. Automatiser ta prospection, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que si tu automatises ta prospection, il faut forcément que tu aies tous les retours, que tu traites les retours, que tu traites les évolutions d'argumentaires, etc. Et si c'est un robot qui le fait, tu vas avoir tendance à dire, ouais, ce n'est pas grave, on n'est pas à 3-4 qui en prie parce que je ne m'en occupe pas. Donc, ce n'est pas tant l'automatisation qui est problématique. L'automatisation marche comme toi, tu as voulu qu'elle marche. Le problème, c'est ce que toi, tu fais derrière. Et c'est pour ça que je dis qu'automatisation ne veut pas dire argent. Et je lis, moi, du verbe lier, je lis vraiment l'automatisation et les robots à l'humain. Parce que dès lors que tu automatises, c'est toi qui prends ta décision après de ce que tu fais de ton temps ou de la mise à jour du robot. C'est toi qui es maître, en fait, de cette automatisation. Donc, l'automatisation est vraiment extrêmement liée à l'homme et à l'humain. On ne s'en rend pas compte. L'homme avec un grand H, je dis ça pour les femmes. Eh bien, bien sûr que c'est hyper important de faire gaffe à ça. Parce que ce n'est pas parce que tu automatises que tu vas faire plus d'argent. Et c'est même l'inverse. Parce que tu automatises, tu vas faire moins d'argent. Et le fait que tu vas faire moins d'argent, il faut comprendre que du coup, ce temps que tu as gagné en automatisation, il faut réussir à le mettre autre part. Alors évidemment, c'est un business qui fait 30 000 et que tu automatises et que tu fais 18 000. Tu peux très bien t'en contenter en disant, je n'ai plus rien à faire et je fais 18 000. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme la délégation. La délégation, tu prends un salarié, tu sais très bien qu'en le prenant, au début, les premiers mois, peut-être les premières années, ça va dépendre du salarié, il va faire de toute façon moins bien. C'est obligatoire. Il va te faire perdre de l'argent au départ, il va faire moins bien que toi. Et tu ne peux pas demander, tu ne peux pas être exigeant à faire en sorte que le mec fasse mieux que toi. Et puis, quand tu es entrepreneur, tu en as qui ont cette peur qui est irrationnelle, mais que je comprends très bien, qui est de dire, ouais, mais si le mec est meilleur que moi, finalement, il va me remplacer. Ça, c'est compliqué. Alors qu'un robot, tu vas te dire, bah non, il fera ce que je lui dis. Oui, oui. Donc, en fait, il y a des choses qu'on n'est pas prêts à concéder quand on fait de l'automatisation. On n'est pas prêts à faire moins, mais en même temps, on veut que le robot fasse plus, alors qu'on n'a pas imaginé les choses que nous-mêmes, on ne sait pas faire. Donc, c'est quand même compliqué, tu vois, quand tu y penses. Et finalement, on veut quelque chose qui ne sert à rien. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait au départ pour être à l'aise avec ce sujet ? J'ai automatisé la sauvegarde de ma comptabilité. Moi, j'avais des trucs en ligne, etc. Et je suis allé sauvegarder ma comptabilité, je suis allé sauvegarder la base de données, le machin, etc. Et puis, ça m'a servi un jour, parce qu'un jour, j'ai vraiment effacé toute ma compta, mais passons. Heureusement, on a réparé ça, ça nous a pris du temps, mais peu importe. Et donc, du coup, l'automatisation de ça était pertinente, tu vois. Maintenant, automatiser des shoot mails. Tu vois, moi, par exemple, le shoot mail que tu as reçu, l'email que tu reçois tous les matins des podcasts, il est automatisé. Tu vois que la forme, elle est toujours la même, etc. Dès lors que j'avais demandé à un client, d'ailleurs, de me faire un essai sur ça, un essai parce que moi, je n'avais pas le temps, parce que je le sais, mais j'aime bien me reprouver ces choses-là. Dès lors que tu mets des emails qui sont plus travaillés, bien entendu, qui sortent de cette norme que moi, j'ai créée sur la semaine, eh bien, tout de suite, il y a beaucoup, beaucoup plus de clics et beaucoup plus d'interactions. Ça paraît évident. Donc, quelque part, tu pourrais dire, s'il y a plus d'interactions, tu vas faire plus de ventes. Eh oui. Et s'il y a plus de ventes, tu vas faire plus d'argent parce que tu prends le temps. Et donc, la question est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, le gain que je vais avoir à créer ces emails toutes les semaines va me permettre de faire plus d'argent sur mes formations ? Et c'est là où, tu vois, cette question peut être bien posée, parce que les 15 minutes que je vais mettre de plus par jour à rédiger un email pour Web de Fou, chaque jour, 7 fois 15, alors ne mettre pas 1, 2, 3, 4, on va dire 8, ça fait 1h45. Si je passe 2 heures de plus par semaine, est-ce que ces 2 heures valent X euros de plus que je ferais ? Et c'est là où, tu vois, l'humain, encore une fois, est au milieu, c'est que c'est moi qui vais prendre cette décision de non, en fait, parce que la rentabilité n'est pas assez pertinente. Pourquoi ? Parce que je préfère passer 2 heures à faire une formation qui me rapportera beaucoup plus. Et ça peut paraître bête, mais c'est pour ça que l'automatisation ne veut pas dire argent. J'espère que c'est clair ce que je vais te dire. Maintenant, il y a des choses qui sont, tu vois, j'ai quand même automatisé ce shoot email, c'est-à-dire quand même, je choisis de ne pas automatiser des formations, des choses comme ça, je choisis d'automatiser cet email parce que j'estime que ces 2 heures me rapportent plus en créant une nouvelle formation. Et donc, finalement, ces 2 heures-là, là où moi je me pose en tout cas cette question, c'est la suivante. Qu'est-ce que je peux automatiser qui n'est pas commercial et qui me permet de gagner du temps ? Et donc, l'automatisation de base, année de ça, c'est, ok, toutes ces tâches techniques, par exemple, tu vois, uploader, poster sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, par exemple, t'imagines, j'aurais un fichier, j'enregistre ce podcast, alors attends, je vais aller sur machin, je vais mettre les vagues, je vais bidule, je vais le retélécharger, je vais le mettre sur YouTube, je vais réécrire les liens, les machins, attends, je vais mettre un bit.ly et tout. Je ne sais pas si tu as vu mes trucs de podcast, mais il y a toujours des bit.ly, des machins, c'était sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur machins, tout est traqué. Et tout ça est automatisé, chaque clic de chaque endroit est traqué uniquement pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus. Et donc, du coup, tu te doutes bien qu'à un moment donné, ça, il faut l'automatiser. Pourquoi ? Parce que ça, ça ne produit pas de valeur. Moi, tout ce qui produit de la valeur, je ne l'automatise pas. Regarde, comment je fais pour automatiser un podcast ? Ce n'est pas possible, tu sais, là, le fait que je te parle, ce n'est pas possible d'automatiser ça. Je ne vais pas payer un robot, je ne vais même pas mettre mon texte, je ne vais pas le foutre sur Google et avoir un robot qui te fait bonjour, bonjour. Vous êtes, bien sûr, sur oui, tu vois, enfin, je ne sais même pas de phrase, mais tu vois l'idée, quoi. L'automatisation va créer dans ton business, tu vois, on ne peut pas, tu ne peux pas écouter un truc comme ça. Bref, je pars un peu en sucette, mais c'est pour te dire que, fatalement, il y a des choses que tu ne peux pas automatiser. Par contre, tout ce qui est mise en production, tout ce qui est upload de fichiers, tout ce qui est, je ne sais pas, moi, tu vois, la base email, par exemple, l'IA Stripe, tu vois, est-ce que qui a acheté quoi, comment, où, pourquoi, quel est le taux où les gens reviennent, etc. Tout ça, tout ce qui, en fait, pourrait prendre du temps à analyser, tout ça, il faut l'automatiser. Parce que ça, moi, je pars du principe qu'un robot doit te donner un maximum de données dans le sens que tu veux, mais que c'est à toi de les analyser et de prendre les décisions. Tu es un gérant, tu es le directeur de ton propre produit et de ta propre personne. On doit te remonter, les robots doivent te remonter des bonnes informations, les bons problèmes, les bonnes possibilités, et c'est à toi de choisir les solutions et de les appliquer. Et pour ça, c'est sûr, quand on commence, c'est compliqué, on ne sait pas vraiment comment faire, même quand on ne commence pas, je veux dire, même quand on est plus tard, on est toujours un peu bancal, tu vois. Moi, mon organisation, l'intégralité de mon organisation est sur Google Drive, tu vois. Google Sheet, c'est pour te dire, quand même, je gère des millions avec des tableaux Google Sheet, quand même, mais parce que c'est suffisant pour moi. Donc, tu comprends à quel point c'est important d'automatiser, de pouvoir croiser des tableaux sans que j'y connaisse quelque chose en Excel, de pouvoir sauvegarder ma base de données, de pouvoir croiser, par exemple, mes acheteurs avec ma base de données, savoir qui vient d'où, etc., notamment dans l'affiliation, savoir quelle personne a acheté qui vient de quel affilié, etc. Bref, tout ça est automatisé. Et ça, je me devais de te l'apprendre parce que je pense que je parle beaucoup de business en ligne, de marketing, etc., mais à un moment donné, il faut parler d'automatisation et c'est pour ça que je t'ai développé la formation qui s'appelle « Comment automatiser son business en ligne de zéro ? ». C'est une vraie méthode, un vrai processus par lequel je passe moi-même sur Web2Fu pour automatiser énormément de choses. Alors, je parle de Zapier, mais il n'y a pas que ça. Je parle également... Enfin, si, pardon, il y a beaucoup de Zapier, mais je vais te parler des systèmes d'automatisation, je vais te donner des idées à automatiser, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que toi, si tu ne soupçonnes pas, je vais te faire un vrai cours, en fait, sur qu'est-ce que tu dois automatiser dans ton business, je vais te faire réfléchir. Mais au-delà de ça, je vais te montrer les applicatifs directement sur Zapier, comment tu peux automatiser ton business avec Zapier également. Tu vas voir que tout est largement possible, comment moi je m'en sers, et au-delà de comment moi je m'en sers, je vais te montrer également comment toi, tu vas pouvoir t'en servir, mais surtout, surtout, pouvoir connecter les choses entre elles pour que ça ne te prenne plus de temps. Parce que le but de cette formation-là, c'est que non seulement tu vas apprendre des choses, mais également tu vas gagner du temps et tu vas pouvoir te concentrer sur des choses pertinentes. Je vais t'apprendre à décider quelles sont les informations que les automatisations, les robots doivent te remonter, pourquoi ils doivent-elles remonter, et je vais t'apprendre à mettre tout ça en place sur Zapier. Tu vas voir, c'est assez simple. Et je vais même te dire, Pierre, nous on automatise chez nos clients grâce à Zapier. C'est-à-dire que tous nos clients sont automatisés grâce à Zapier. Et je vais te montrer tout ça dans la formation qui s'appelle Comment automatiser son business en ligne de zéro. Tu cliques dans la description, ça s'appelle la formation Comment automatiser son business en ligne de zéro. Tu cliques, je t'attends de l'autre côté, je te dis à tout de suite, Martin. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada